Ce qui explique la tension entre le parquet et les avocats, c'est que le parquet, en la personne de son plus haut représentant, M. le procureur de la République, tient des propos qui mettent en porte à faux les avocats quant à leur mission, notamment en indiquant clairement que, parce que les avocats ont fait le choix de défendre leurs intérêts par l'expression du droit de grève, ils négligent leur mission essentielle qui est d'apporter le soutien nécessaire aux personnes dans des procédures où la liberté, où leur liberté est en jeu. Ce sont des propos inadmissibles car ça signifierait que les avocats ne prennent pas acte et ne prennent pas importance de la défense des personnes qui les mandatent. Ce qui est absolument inexact. Nous sommes tous au sein de ce barreau viscéralement attachés au droit, à la liberté. Nous l'avons montré par le passé et nous tenons à l'exprimer avec force depuis deux audiences où le parquet a fait le choix de poursuivre des personnes où l'enjeu de la liberté était en question et nous avons fait savoir, à travers des propos introductifs d'indignation, puis des propos où on a défendu ces personnes, que la liberté nous importait, que cette liberté devait être systématiquement préservée, que les droits devaient être exprimés pour montrer que les avocats sont véritablement en conscience, attachés à la défense des droits de chaque individu.